Le risque météo aujourd'hui sur la zone ouest est classé en faible par les services météo sur l'ensemble de la zone. Dans ces camions, 600 litres d'eau et tout le matériel nécessaire pour éteindre un départ de feu. Avant les pompiers, il y a les forestiers sapeurs. Toute l'année, ils anticipent et préviennent le risque incendie. Nos missions, c'est le débroussaillage, l'entretien des pistes, l'entretien des barrières d'FCI et des réserves d'eau incendie. Durant l'été, les équipes quadrillent le département massif par massif pour surveiller les départs de feu, le niveau des points d'eau et surtout faire de la prévention auprès des usagers. On va éviter tout ce qui est usage de cigarettes dans le massif parce que comme vous voyez, le massif est quand même assez sec. Car c'est bien l'homme le plus dangereux pour la forêt. 90% des départs de feu sont de cause d'origine humaine, volontaire, accidentelle, peu importe. Et du coup, la zone à risque, elle est dans cette jonction entre la zone proche des villes et le début du massif. On appelle ça l'interface habitat-forêt. Et c'est là que nos patrouilles et nos zones de patrouille se situent en fait. Ce samedi, au-dessus de Théoul, rien n'a signalé. Mais en cas de départ de feu, Force 06 est souvent le primo-intervenant. Si l'incendie dégénère, ils appellent des renforts. Si on arrive à s'alimenter à une bande incendie, on peut éventuellement continuer notre travail. Mais c'est vraiment du départ de feu. Après, c'est les pompiers qui prendront au relais sur notre intervention si le feu est trop virulent. 1 680 kilomètres de pistes ainsi que 9 postes de guet sont sous la responsabilité de Force 06. Ces agents du département constituent, avec ceux de l'ONF, des partenaires très précieux pour les pompiers. C'est parti.